bon les gars j'espère que vous allez tous très bien j'ai envie de vous dire enfin enfin le jour de la reprise on officialise l'entraîneur oui il est à la factory les gars donc quand tu es à la factory ça veut dire que c'est bon il a été vu donc je peux lancer ma vidéo tranquillement alors les gars qu'on soit optimiste ou pessimiste dites moi commentaire d'ailleurs si vous êtes optimiste ou pessimiste sur la venue de galtier quoi qu'il en soit les deux parties doivent se rejoindre sur quelque chose le soutenir galtier que vous le vouliez ou non est devenu aujourd'hui parisien on va voir en détail pourquoi je serais optimiste pourquoi je serais pessimiste on va commencer par les bonnes nouvelles optimiste t'es campos directeur sportif ou conseiller sportif comme vous voulez par rapport c'est lui qui a choisi l'entraîneur donc ça va travailler main dans la main ça va recruter par rapport au profil de l'entraîneur et par rapport à sa tactique donc déjà ça c'est un bon point galtier est une grande gueule il n'y a pas la langue de bois il n'a pas la langue dans sa poche c'est quelqu'un de très autoritaire c'est un entraîneur français côté optimiste on est bon il a fait du bon travail que ce soit à nice saint-etienne etc enfin nice pas trop mais saint-etienne et lille c'est pas mal il a été champion avec lille contre le paris saint-germain je vous rappelle maintenant le côté un peu défaitiste pour moi pessimiste c'est que déjà je me dis qu'à nice ça n'a pas été il n'a pas fait l'unanimité il a eu des problèmes avec goury il a eu des problèmes avec dolberg il n'a pas su gérer son vestiaire et là il rentre dans une autre dimension monsieur galtier déjà il n'a pas l'expérience de la ligue des champions qui me fait un peu peur vu que c'est quand même l'objectif du paris saint-germain un jour d'aller décrocher cette ligue des champions mais j'aimerais bien maintenant qu'on redécroche le titre de ligue 1 la coupe de france et qu'on aille rechercher aussi le trophée des champions tout ça dans un contexte de beau jeu enfin un minimum un jeu cohérent je demande pas forcément du jeu extraordinaire à la varça je demande juste un jeu cohérent tu vois il a un semblant de collectif un petit peu que les vinaldums que tu as recruté puissent se fondre dans la masse maintenant les gars au niveau de gérer le vestiaire je rappelle encore une fois t'es pas à nice t'es pas à lille t'es pas saint-etienne tu passes un cap un cap un gros gros cap c'est encore un entraîneur à potentiel un entraîneur qui est non confirmé pour le paris saint germain alors le entraîneur enfin le président nasser avait dit fini les paillettes mais moi en tant qu'entraîneur les gars je vous avoue très clairement j'ai jamais vu de paillettes en tant qu'entraîneur hormis ancillotti sinon ça a toujours été des paris sur des entraîneurs à but à potentiel de emery laurent blanc tourelle pochettino et là aujourd'hui galtier c'est un peu le même contexte sauf que moi ce que j'ai peur les gars encore une fois et à juste titre et je pense qu'il y en a beaucoup comme vous c'est va-t-il réussir à imposer sa patte va-t-il réussir à s'imposer réellement face à des joueurs comme neymar messi parce que ce sont des joueurs les gars très difficile à gérer dans un vestiaire difficile à gérer sur un terrain c'est des joueurs qui ne veulent jamais sortir même s'ils sont mauvais ou qui sont mauvais au niveau de l'hygiène de vie ils veulent pas l'admettre ils veulent pas voilà ça va pester etc est ce qu'il va avoir une d'une l'autorité et de deux le pouvoir d'avoir cette autorité est ce que les dirigeants vont pas lui mettre les bâtons dans les roues est ce qu'on va lui laisser tranquillement travailler quelle tactique il va mettre en place parce que là apparemment c'est un adepte du 4 4 2 moi je crois pas trop 3 5 2 ni au 3 4 3 parce qu'un marco verrati dans ce système là pour moi il est incompatible et surtout si on joue à trois derrière les gars encore une fois il va falloir de la profondeur de banc parce que c'est pas avec ramos qu'on sait pas comment il va être en forme l'année prochaine enfin cette saison qui arrive qui pmb on sait pas s'il est sur le départ ou pas tu as marquineau c'est ensuite à peut-être screener qui arrive mais 4 même si tu as diallo qui rire derrière pour moi c'est pas suffisant entre les blessures les suspensions quand tu vas faire tourner le repos etc etc pour moi ça sera pas suffisant ça sera pas suffisant maintenant galetier oui les gars c'est un marseillais on se rappelle de l'époque où il était adjoint à l'om où il y a eu cette affaire qui était un scandale à l'époque où il y a eu marseille monaco dans les vestiaires pendant la mi-temps dans les dans les couloirs ou gaillard ou gaillard ou galetier avait tabassé gaillard au avec d'autres personnes gaillard au qui n'avait pas repris le match à la deuxième période il avait fini à l'hôpital tout ça on n'oublie pas après maintenant tu as le droit de changer de tempérament tu as le droit de changer tu as le droit d'avoir été un sale con avant et redevenir un bon mec moi j'ai toujours aimé galetier du fait que même s'il n'était pas entraîneur du psg même s'il est marseillais les gars en conférence de presse que ça soit quand il était à lille ou quand il était à nice il a toujours quand on lui posait une question sur le psg il a toujours pris à contre pied les journalistes en défendant le paris saint germain ça c'est aussi un côté optimiste maintenant les gars je suis pas madame irma je sais pas comment que ça va se passer je sais pas exactement les recrues qu'on va avoir tout ce que je sais encore une fois aujourd'hui les gars c'est qu'on a intérêt vraiment intérêt à soutenir c'est pas parce qu'il va faire quatre cinq premiers matchs pourri que ça va être n'importe quoi que ça va y être ça y est la saison avec un va être niqué et c'est pas parce qu'il va faire quatre ou cinq matchs bon dès le début que ça va devenir l'entraîneur qu'il faut à tout prix au paris saint germain il va falloir attendre encore une fois les gars il va falloir attendre au moins jusqu'à octobre avant la coupe du monde pour déjà se faire une idée pour déjà voir s'il ya une patte galtier si on a un semblant de collectif parce que moi c'est ce que j'attends c'est de l'entendre sur le terrain parce que les les actions individuelles c'est bien moi ce que j'attends c'est d'abord que le les individualités se mettent au service du collectif ça veut dire que d'abord un collectif et si tu n'y arrives pas collectivement tu as les individualités qui vont prendre le dessus pour faire des différences mais pas compter d'abord sur les individualités parce que si les individualités encore une fois je répète n'y arrive pas dans un match et que tu n'as pas de collectif tu n'arrivera à rien il faut tout restructurer j'espère qu'on aura un bon milieu de terrain avec l'aide de galtier de campos peut-être qu'ils vont travailler main dans la main on verra les recrues qu'ils vont faire ils vont faire pardon désolé j'ai avalé de travers mais en tout cas au niveau de la structure j'ai l'impression que ça change un peu maintenant les gars je suis ni optimiste ni pessimiste je suis dans l'attente en fait je sais pas je sais pas dites moi aussi en commentaire ce que vous en pensez bientôt il va avoir une vidéo sur sûrement peut-être renato sanchez il va arriver je dirais si c'est un bon profil ou pas et pourquoi j'ai peur par rapport à renato sanchez mais j'adore renato sanchez je dirais pourquoi il y a beaucoup de points positifs il y a skamaka peut-être sûrement qui devrait arriver je dis ce que j'entends skamaka renato sanchez skriniar il y a qui d'autre je sais pas j'en oublie peut-être un autre en tout cas tu as vitinia qui vient d'arriver qui va être sûrement complémentaire avec verrati mais à côté il va falloir un milieu de terrain vraiment très très solide et à côté parce que deux petits un mètre 68 un mètre 72 il faut quand même un mec à côté qui en impose si tu joues à trois milieux de terrain bien évidemment donc dites moi encore une fois les gars en commentaire surtout en commentaire optimiste pessimiste je veux savoir à votre avis galtier va jouer avec quelle formation on peut aussi jouer en 4 3 1 2 les gars il y a beaucoup de followers beaucoup de viewers qui m'ont dit qu'ils sont peu sûrement peut-être beaucoup jouer en 4 3 1 2 c'est à dire 3000 le terrain dans les quatre derrière avec 3000 lieux un meneur qui serait peut-être neymar et devant messi mbappé avec mbappé qui tourne autour de messi c'est faisable c'est une possibilité qui est franchement les gars moi j'écoute aussi beaucoup mes followers et je vous écoute beaucoup notamment le live d'hier et je pense que ça peut être une possibilité louable mais le problème c'est qu'avec ces trois de banc quelle est la profondeur de banc encore une fois qu'on a on a sarabia qui est arrivé qui sûrement normalement fait partie du projet il ne va pas partir mais sarabia on sait très bien qu'il est mentalement bon quand il est titulaire qu'on lui fait confiance mais par contre quand il est en solution de joker il n'est pas très bon au paris saint germain il n'y arrivait pas donc je me pose énormément de questions on verra comment ça se passe en tout cas bienvenue à galtier et on verra ce que ça donne et allez paris ciao tout le monde